bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 23 au 29 janvier n'oubliez pas nos réseaux sociaux facebook twitter etc avec des petits postes tous les jours vous avez également la possibilité d'appartenir à notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous aurez droit à des petits cadeaux des petits cadeaux il y en a dans la boutique aussi sur notre chaîne vous avez accès à une boutique où vous pouvez acheter des produits siglés avec votre signe là pour savoir si vous êtes compatible avec quelqu'un que vous avez rencontré ou avec votre boss vous allez sur 12 et enfin si vous voulez une consultation et bien c'est avec zoé ou avec moi en toute discrétion par téléphone verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars se rapproche de vous et entre donc en capricorne alors pendant quelques temps il va être la planète d'énergie de volonté de dynamisme d'entreprise va être dans votre secteur 12 donc je pense pas que vous allez beaucoup entreprendre mais vous avez entrepris vous avez eu des projets 1 pendant la période où il était en sagittaire donc maintenant on est dans une période d'attente avant que les choses ne se concrétisent quand mars sera dans votre signe donc ne vous énervez pas un c'est tout ce que je vous demande dans la mesure où avec mars il ya toujours un petit peu d'impatience et là dans votre secteur 12 c'est à l'intérieur que ça se passe deuxième des camps toujours vénus mais cette fois c'est elle qui est en reprend une marche directe et ça c'est très bon signe elle est en bon aspect toujours avec votre planète maîtresse uranus donc il ya du nouveau côté coeur ça va bouger enfin je pense qu'il ya toujours cette relation qui est qui reste dans votre tête dans coeur qui ne s'exprime pas forcément dans la réalité mais bon quand mars et vénus vont être au début du verso au mois de mars bon là ça va y aller un ça va être vraiment très intense troisième des camps alors cette semaine est marquée par une rétrogradation de mercure en capricorne et elle va plus ou moins stationner sur pluton donc attention vous pourriez avoir des pensées un petit peu négatives ou des paroles négatives qui auront un écho assez large donc soyez très prudents dans votre manière de vous exprimer même si vous sentez les choses vous sentez que vous êtes dans la vérité un toute vérité n'est pas bonne à dire dimanche et lundi avec la lune en balance vous aurez des raisons d'être satisfait de vous d'être en confiance d'avoir confiance en vous et en même temps confiance dans ceux que vous allez croiser ces deux jours là mais attention ne soyez pas non plus peu naïf poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle après l'entrée du soleil en verso cette semaine c'est mars qui rentre ce lundi en en capricorne donc elle la planète de l'énergie de la volonté de la détermination aussi est en harmonie avec vous depuis un secteur de projet un secteur qui gère vos projets pour l'avenir immédiat pour un avenir plus lointain et également vos amitiés les relations amicales ou les les relations vous faites au travail votre réseau relationnel attention à ne pas être un petit peu trop pas mettre la pression aux autres deuxième décan des très bonnes nouvelles du côté de vénus ça elle est toujours en capricorne évidemment d'ailleurs mars va la rejoindre et elle reprend une marche directe cette semaine tout en étant encore en bon aspect avec uranus donc il ya du nouveau 1 du côté des amitiés des amitiés amoureuses un vénus uranus on est vraiment sur la corde raide entre les deux on ne sait pas de quel côté on va bon c'est un petit peu c'est ambiguï mais ça n'est pas forcément désagréable à vivre un ne vous empêchez pas de ressentir ce que la vie vous propose de ressentir un surtout ne mettez pas de veto troisième décan alors pour vous c'est comment dire mercure un qui est en capricorne elle aussi décidément toutes les planètes sont en capricorne et elle recule et elle recule sur pluton enfin bon c'est une façon de parler évidemment avant pas se rentrer dedans elles seront en conjonction et ma foi vous aurez l'esprit très vif et surtout une façon de vous exprimer qui va avoir une influence sur ce que vous allez croiser sur vos amis ou sur vos relations professionnelles n'hésitez pas mardi et mercredi avec la lune du scorpion bon on peut pas dire que le scorpion soit soit un signe de confiance mais le secteur occupé est un secteur de confiance donc à mon avis vous ferez confiance à quelqu'un vous vous ferez confiance avec toujours à l'arrière-plan le côté le doute qu'amène le scorpion Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars arrive au milieu de votre ciel au mi ciel comme on dit elle donc elle a intégré votre secteur de carrière et va y exprimer son dynamisme sa force sa détermination mais aussi son agressivité mais aussi son agressivité donc vous aurez le choix un soit de le ralentir un petit peu votre rythme de manière à pas être trop voyez trop agressif finalement dans ce que vous voulez mais justement il faut prendre votre temps et montrer que vous êtes totalement déterminé à réussir deuxième décan alors cette fois bon c'est toujours vénus mais elle reprend une marche directe cette semaine ce qui est plutôt bon signe et vénus et est en bon aspect qu'uranus qui est directe elle aussi donc ça va y aller il va y avoir du nouveau vénus occupe votre secteur professionnel donc peut-être soit vous avez rencontré ou aller rencontrer l'amour dans le cercle de vos des personnes avec qui vous travaillez ou alors bon souvent un vénus au milieu du ciel va représenter un parent un parent qui n'allait pas bien et qui tout d'un coup se trouve beaucoup mieux troisième décan mercure rétrograde en capricorne donc elle aussi au miciel et elle rencontre plus ton obligatoirement donc je vous conseille pas de demander quoi que ce soit cette semaine mercure rétrograde sur pluton on risque de vous opposer un refus à ce que vous demanderez ou alors c'est vous qui allez buter sur un obstacle et vous aurez vous aurez l'impression d'être dans une impasse vous aurez l'impression d'être dans une impasse donc laissez laissez les choses se faire n'y mettez aucune volonté j'ai dit vendredi la lune sera très bien disposée à votre égard donc il faudra juste faire attention à ne rien exagérer parce qu'elle aura tendance à amplifier un petit peu les choses à amplifier votre sensibilité donc bon essayez de rester dans une juste mesure Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan excellente nouvelle mars est entré enfin entre ce lundi en Capricorne un signe qui est en vraiment en bon aspect avec vous et qui est un signe qui gère la confiance que vous avez en vous la confiance que vous avez dans les autres bon parallèlement elle gère les voyages aussi les progressions etc donc voilà vous allez mettre votre énergie au service de ce secteur Capricorne qui est vraiment qui va vous donner confiance en vos actions en vos décisions et vous permettre d'exprimer vos volontés deuxième décan alors du coup Vénus là elle va être vraiment active elle reprend une marche directe toujours en bon aspect d'Uranus les deux sont directs donc si quelque chose doit se passer c'est cette semaine la semaine prochaine aussi où votre coeur peut se mettre à battre pour quelqu'un alors si l'affaire était déjà en cours ça va évoluer ça va aller vers quelque chose de où vous allez pouvoir exprimer des sentiments mais c'est des sentiments très ambigus attention à Vénus avec Uranus ça donne toujours quelque chose d'un peu spécial troisième décan Mercure en Capricorne est aussi en bon aspect avec vous on remarquera qu'il y a beaucoup de terre donc c'est le côté quand même solide avec des racines le côté confiance toutefois Mercure rencontre Pluton et là la confiance il faudra que vous alliez la chercher il faudra que vous vous persuadiez que vous pouvez être en confiance avec une personne de votre entourage vous aurez des doutes obligatoirement samedi la lune elle va être en Capricorne aussi je ne sais pas combien ça fait de planètes au moins 4 ou 5 en Capricorne donc vous serez encore une fois dans la confiance avec comment dire une sensibilité un petit peu moins éruptive un petit peu moins forte donc vous pourrez exprimer vos volontés sans vous sentir coupable de contraindre les autres Gémeaux et Ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars entre en Capricorne Mars vous savez c'est la planète de la volonté des décisions de la détermination elle a aussi une connotation un petit peu agressive et guerrière tout ça c'est dans la littérature c'est dans tous les bouquins d'astrologie mais bon elle va occuper un secteur de votre zodiac qui parle d'argent le Capricorne gère en général votre argent et les crises aussi que la vie vous impose donc il est très possible que vous ayez une petite crise passagère à surmonter deuxième décan c'est toujours le Capricorne qui est en vedette avec Vénus et Vénus qui reprend une marche directe donc si vous viviez des amours un petit peu secrètes un petit peu cachés ou alors quelque chose de très fort sur le plan sensuel non seulement ça va continuer mais ça va s'accentuer parce que Vénus avec Uranus il y a un renouveau ça repart le désir revient tant que Vénus était rétrograde peut-être que vous vous reteniez là vous allez tout lâcher troisième décan c'est Mercure en Capricorne aussi elle a reculé elle a été rentrée un peu envers ça a reculé et elle va être conjointe à Pluton donc là pour vous vraiment il y a un problème soit avec un proche une crise quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser et qui se répète beaucoup soit alors c'est un problème d'argent qui va vous prendre la tête parce que vous n'y verrez pas de solution mais il y a des solutions à tout c'est ce qu'il faut que vous vous disiez dans la mesure où bon plaie d'argent n'est pas mortel ça c'est la sagesse populaire qui le dit dimanche et lundi bon alors c'est normal dimanche vous prendrez du recul et puis vous vous sentirez mieux dans votre peau vous serez bien entouré vous aurez la sensation de plaire si vous êtes en couple ça se passera bien avec votre chéri donc voilà deux bonnes journées pour vous cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine alors ça va être bizarre toutes les planètes sont face à vous en Capricorne premier décan c'est Mars qui rentre en Capricorne ce lundi et obligatoirement Mars étant une planète quand même un petit peu agressive mais très dynamique très entreprenante alors soit quelqu'un va vous entreprendre et essayer de vous séduire avec des méthodes un petit peu que vous n'apprécierez pas trop soit vous allez être possiblement en conflit avec quelqu'un et il faudra bon mettre la pédale douce et essayer de de vous montrer conciliant deuxième décan très bon aspect de Vénus certes elle est opposée à vous depuis le Capricorne mais elle reprend une marche directe cette semaine elle va enfin dégager pas tout de suite parce qu'elle est encore très lente et elle est en bon aspect avec Uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous donc ça c'est un aspect typique de coup de foudre de rencontre ça a peut-être déjà eu lieu mais il ne se passait pas grand chose étant donné que Vénus était rétrograde maintenant elle vraiment elle peut il peut se passer quelque chose et si vous êtes déjà en couple et bien c'est un renouveau vraiment de l'air frais dans votre couple troisième décan et bien Mercure est retournée en Capricorne donc face à vous et elle est conjointe à Pluton donc là franchement il y a quelqu'un qui n'est pas très bienveillant avec vous qui va vous dire des choses difficiles à accepter c'est pour vous et bon il ne faudra pas vous laisser faire c'est toujours la même chose vous ne voulez pas de conflit ça se comprend mais en même temps faites comprendre aux personnes qui essayent de vous imposer leur loi qu'on est en démocratie et que vous avez le droit de penser ou de dire des choses différentes de ce qu'ils disent mardi et mercredi la lune occupera l'ami scorpion vous serez donc plutôt en position de force si vous voulez séduire quelqu'un c'est le bon moment si vous voulez faire passer un message pareil plutôt du côté amoureux plutôt dans le domaine amoureux et bien c'est le bon moment aussi lion et incendant lion dans votre horoscope de cette semaine après le soleil entrer en verso la semaine dernière c'est mars qui rentre en capricorne alors c'est votre secteur du travail mars c'est une période d'énergie de travail de force de détermination vous allez mettre toutes ces énergies martiennes dans votre secteur du travail et de la forme alors peut-être vous allez reprendre le sport que vous allez faire attention à ce que vous mangez vous voyez vous allez dépenser votre énergie pour vous pour vous faire du bien j'espère ou alors pour dynamiser votre travail deuxième des camps Vénus reprend une marche directe le 29 donc elle est toujours en capricorne en harmonie avec Uranus donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme on dit simplement bon peut-être que le fait que Vénus revienne directe ça va ouvrir une porte sur une relation à laquelle vous pensez énormément depuis des semaines et vous allez éventuellement décider de faire quelque chose pour que ça bouge troisième des camps c'est Mercure qui est revenu en capricorne et qui bon elle est rétrograde et elle rétrograde en conjonction avec Pluton donc il y a éventuellement une petite situation de crise dans votre travail situation d'impasse où vous avez l'impression qu'on vous écoute pas que vous avez beau vous exprimer ça ne sert à rien que c'est inutile et bien non continuez insistez revenez à la charge il y a un moment où vous obtiendrez ce que vous voulez jeudi et vendredi une bonne lune en Sagittaire vous serez toujours classe élégant vous vous ferez beau vous vous ferez belle parce que peut-être vous aurez quelqu'un à séduire cette fameuse personne dont je vous parle donc bon ne soyez pas non plus trop content de vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle c'est mars qui va vous envoyer un bon aspect pendant quelque temps elle vient d'entrer en Capricorne enfin elle y est entre lundi et vous donne une énergie considérable mais surtout une énergie qui va vous inciter à être plus persévérant plus déterminé plus comment dire à vous imposer à imposer vos volontés et bon forcément ça vous réussira c'est en secteur 5 un secteur de réussite et de plaisir aussi et vous aurez donc du plaisir à exister davantage deuxième décan très bon aspect de Vénus toujours mais en plus de ça elle reprend une marche directe donc ce qui était en stand-by comme on dit à l'état latent va peu à peu devenir beaucoup plus réel beaucoup plus concret vous allez pouvoir peut-être faire avancer les choses dans votre couple ou alors dans une rencontre récente qui avait peut-être débuté sur les chapeaux de roue qui s'était mise en stand-by et qui peut reprendre à la faveur de donc du du fait que Vénus reprend une marche directe troisième décan encore le Capricorne avec Mercure cette fois qui recule sur en étant en conjonction avec Pluton donc les bonnes idées vous ne les laisserez pas passer en plus de ça tous les gens que vous allez rencontrer vous allez les scanner c'est-à-dire vous allez pouvoir les comprendre instantanément être perspicace avec eux leur donner des bons conseils des bonnes idées bref il y aura une espèce de richesse mentale intellectuelle qui sera importante samedi sera une bonne journée puisque la lune va passer sur toutes les planètes en Capricorne donc bon vous serez d'une manière ou d'une autre en vedette vous sentirez votre sensibilité captera des bonnes ondes des bonnes vibrations venant de ceux qui vous entourent et qui auront une forme d'admiration pour vous Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine alors autant c'était sympa la semaine dernière autant là Mars pour le premier décan évidemment entre en Capricorne et bon alors elle est très forte Mars en Capricorne donc volonté détermination force agressivité mais est-ce que c'est vous qui allez les avoir toutes ces toutes ces tendances ou est-ce que ce sont les membres de votre famille on peut se poser la question étant donné que le Capricorne ou Mars arrive représente votre famille et votre maison alors soit il y aura quelque chose à réparer quelque chose de cassé dans la maison soit vous allez être un petit peu agressif avec les membres de votre famille ou ce sont eux qui vont être agressifs avec vous deuxième décan ça va beaucoup mieux Vénus est dans le même secteur en Capricorne secteur 4 et elle reprend une marche directe cette semaine donc s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien dans la famille si les sentiments ne s'exprimaient pas comme ils s'expriment d'habitude et bien tout va repartir peut-être comme avant peut-être pas il est possible qu'un membre de la famille ait quitté la maison et que vous ayez ressenti un vide mais bon vous allez le remplacer par autre chose troisième décan Mercure recule revient en Capricorne donc toujours votre secteur 4 de la famille et de la maison et elle est conjointe à Pluton donc là il y a un problème une petite crise avec une des personnes qui vit sous votre toit ça peut être un de vos enfants adolescents comme ça peut être votre votre ami ou ou conjoint en tout cas il va y avoir une explication obligatoirement sinon l'ambiance ne sera pas bonne il ne faut pas hésiter à affronter cette explication même si vous n'aimez pas ça jeudi et vendredi avec la lune en Sagittaire justement ce sera une bonne journée pour parler pour confronter vos idées pour je veux dire calmer les choses par la discussion ce sera important les échanges seront importants ces deux jours-là Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine que des bonnes nouvelles honnêtement premier décor Mars entre en Capricorne mais il faut dire que toutes les planètes sont en Capricorne cette semaine donc c'est bon si vous avez quelque chose à entreprendre il y a toute l'énergie tout le dynamisme tout le côté entreprenant de Mars qui va se mettre dans un secteur qui est un secteur commercial d'échange de petits déplacements aussi de démarches donc tout ce que vous avez à faire finalement sera boosté par des énergies quand même assez fortes parce que Mars en Capricorne elle est forte deuxième décan de très bons aspects de Vénus encore meilleur cette semaine étant donné qu'elle est en elle reprend une marche directe et toujours en bon aspect avec Uranus souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière qu'il y avait quelqu'un qui avait vos intérêts à cœur et qui vous donnait des bons conseils et bien ça continue et peut-être qu'avec Vénus direct vous allez les mettre en pratique ces bons conseils et que ça va vous permettre d'arranger la petite crise ou la grosse crise d'ailleurs sur laquelle vous êtes avec votre partenaire ou avec un associé vous allez peut-être adoucir en tout cas le climat troisième décan Mercure revient elle est de retour en Capricorne elle aussi et elle est conjointe à votre maître Pluton donc il y a des révélations bon des révélations intérieures ou extérieures on ne sait pas mais en tout cas il y a un côté ou révélation ou prise de conscience ou petite crise qui permet aussi ou qui va permettre à terme de sortir quelque chose que vous gardez pour vous que peut-être vous aviez refoulé parce que vous aviez peur de ce que ça pouvait produire samedi ça va être une journée intéressante parce que la lune va passer sur toutes les planètes qui sont en Capricorne donc bon que ce soit c'est surtout ce qui peut être intéressant c'est quand elle va passer sur Vénus parce que le deuxième décan il va se passer quelque chose obligatoirement d'agréable qui vous fera plaisir qui sera vraiment un adoucissement sur vos plaies si jamais vous avez des plaies Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine toutes les planètes sont en Capricorne c'est pas compliqué premier décan c'est Mars qui rentre dans ce signe votre voisin alors Mars planète d'énergie de volonté de dynamisme mais aussi d'agressivité alors vous allez mettre tout ça dans ce secteur Capricorne qui est un secteur qui gère votre argent vos biens tout ce qui vous appartient et même les gens que vous avez la sensation de posséder donc vous allez être un petit peu agressif parce que vous allez leur réclamer quelque chose il y a des réclamations à faire sous cette conjoncture deuxième décan c'est beaucoup moins c'est pas du tout agressif d'ailleurs c'est Vénus qui reprend une marche directe cette semaine dans ce secteur d'argent de moyens le secteur de vos moyens matériels donc elle est en en marche directe elle reprend une marche directe elle est en bon aspect avec Uranus si vous attendiez d'être payé qu'on vous donne une somme parce que vous avez vendu quelque chose ou alors c'est vous qui allez donner de l'argent parce que vous avez acheté quelque chose en tout cas là ça y est ça peut se faire troisième décan Mercure retourne en Capricorne et alors du coup elle passe sur Pluton de nouveau bon est-ce que ça va rendre impossible une rentrée d'argent que vous attendez troisième décan rien n'est impossible dans ce bas monde il y a toujours des solutions à tout je pense qu'il faut simplement que vous attendiez que Mercure prenne une marche directe et là vous aurez peut-être une illumination vous comprendrez ce qu'il faut faire pour récupérer ce qu'on vous doit dimanche et lundi deux bonnes journées avec la lune en balance c'est une lune très amicale donc vous pourrez compter sur vos amis et eux pourront compter sur vous aussi et bon si vous avez en particulier un problème qui vous semble insoluble vous pouvez demander des conseils autour de vous Capricorne et ascendant Capricorne vous êtes les vedettes de la semaine je ne peux pas dire autrement premier décan Mars rentre dans votre signe deuxième décan c'est Vénus troisième décan c'est Mercure alors premier décan avec Mars dans votre signe vous savez c'est une planète elle y va c'est du dynamisme à l'état pur de l'énergie attention à ne pas vous mettre en colère parce que c'est une planète un peu agressive donc ça dépend de votre thème natal évidemment mais il est possible que vous ayez à forcer quelque chose à forcer quelqu'un ou alors que vous ayez un combat à mener aussi deuxième décan on a dit que c'était Vénus et Vénus reprend une marche directe cette semaine donc s'il y avait Anguille sous Roche si vous aviez rencontré quelqu'un mais avec Vénus rétrograde vous ne saviez pas si ça pouvait se faire si ça ne pouvait pas se faire et bien oui là il va se passer quelque chose et quelque chose d'inattend enfin si vous attendiez mais sans avoir trop d'espoir mais là bon à Vénus Uranus il y a de l'espoir et vous pouvez vraiment imaginer que les choses vont se passer comme vous le désirez troisième décan c'est Mercure Mercure revient chez vous en marche arrière et elle rencontre Pluton évidemment donc une petite crise avec un proche ça n'est pas exclu c'est pas quelque chose de nouveau puisque Mercure est déjà passé par là il y a quelque temps ou alors bon c'est vous qui êtes en crise avec vous-même vous vous posez des questions peut-être des questions d'ordre métaphysique c'est un petit peu compliqué dans votre tête mais bon dès que Mercure va redevenir direct et sortir du Capricorne vous n'y penserez plus mardi mercredi deux bonnes journées pour demander des conseils autour de vous bon je sais que c'est pas trop une tendance naturelle chez vous mais par exemple si vous êtes du 3ème décan vous avez certainement besoin de conseils et vous avez des amis autour de vous fidèles et qui ne demandent pas mieux que de vous donner des bons conseils et de vous aider on se retrouve la semaine prochaine dis-moi je l'espère vous pouvez vous abonner liker la vidéo vous avez votre mensuel aussi du mois de février qui est en ligne et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre le live oui le live du mardi soir 20h30 22h pour plus d'astrologie vous avez le 3210 de RTL et le site du figaro tv magazine vis-à-vis vous avez vis-à-vis vous avez